Et on voit que les grips, on les retrouve également sur la... C'est pas grave, tu feras un montage après. Donc on voit qu'on retrouve également les grips en caoutchouc sur le garde-main de l'arme, toujours dans la même optique, avoir une préhension maximale. Alors, nous avons également travaillé au niveau de l'ergonomie. Qu'est-ce que nous avons fait ? Vous voyez tout d'abord que le pontet est surdimensionné, tout comme le levier de culasse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on sait que les chasseurs utilisent souvent des gants et que les gants peuvent éventuellement gêner la manipulation de l'arme. Ce ne sera évidemment plus le cas ici. Donc ça, c'est vraiment pour les améliorations principales du Maxus 2, qui est une arme extrêmement polyvalente, vu qu'elle va avaler toutes les cartouches à partir de 28 grammes et qu'elle est livrée avec toute une série de chocs qui vont vous permettre d'adapter votre fusil à vos besoins du jour. Et donc voilà, comme je l'ai dit, il y a toute une série de modèles qu'on peut retrouver, que ce soit des composites noirs, des composites camo, donc j'ai ici le camo roseau, des versions bois, des versions avec une finition carbone, donc il y en a vraiment pour tous les goûts.